bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne christ la source intérieure pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien et cette vidéo je voudrais parler du christianisme du renouveau christianisme ou du christianisme réel ou christianisme qui devrait être ou qui viendra mais qui est déjà et on va parler donc la conception peut-être que l'on a du christianisme de cette religion ou de cette spiritualité comme certains l'appellent ça dépend on va aussi toucher du coup à l'église qu'est ce que l'on nomme l'église un petit peu ça repartient dans un détail mais du coup on va y toucher un petit peu et ça on s'entraîne plus dans forcément dans les détails on va ça forcément aussi impacter une certaine notion qu'il ya chez les chrétiens qui est ce que l'on appelle la fin des temps le retour de christ et ces choses là alors comme c'est un sujet moi qui me qui me auquel je tiens énormément parce que pour moi il ya vraiment un besoin de nouvelle compréhension du d'interprétation d'appropriation du christianisme c'est une vidéo qui est un petit peu longue j'ai fait quelques fiches donc je vais lire beaucoup parce que j'avais plein d'idées en tête et je voulais pas me je voulais pas forcément oublier même si je vais en oublier donc voilà donc désolé si si c'est une vidéo qui est plus en thème lecture qu'en partage spontané bien que ce que j'ai écrit soit spontané donc l'idée pour moi c'est vraiment mon idée c'est ma théorie à moi que d'autres partagent parfois avec d'autres mots mais qu'ils partagent aussi donc elle sort pas de je pense pas qu'elle sort de nulle part je pense pas qu'elle soit utopiste c'est ma théorie c'est ma compréhension et je pense que elle est plus ou moins viable en tout cas elle est cohérente avec ce que je pense c'est ça le plus important comme je le dis souvent donc l'idée c'est de passer d'un christianisme d'adhésion un christianisme d'adhérence adhésion adhérence un terme j'ai déjà souvent repris dans des vidéos notamment sur la foi donc ça je te laisserai visualiser d'autres d'autres vidéos c'est à dire que l'on va arrêter de vivre une vie qui doit cadrer avec une adhésion à une croyance on doit arrêter de vouloir vivre une vie qui doit rentrer dans un moule qui doit rentrer dans une conception dans une adhésion un homme à une croyance et une doctrine mais on doit se laisser vivre on doit laisser vivre en fait la vie à travers nous sans lui imposer de cadre et ça c'est très dérangeant parce que ça veut dire qu'il faut sortir de sa zone de confort parce que ce qui nous met en confort en sécurité ça je l'ai déjà dit ce sont les dogmes des doctrines des barrières ou voilà on se met dans une ensuite dans ce que l'on comprend ce qu'on arrive à appréhender on est confortable dedans le problème c'est qu'on met un cadre donc et on doit faire rentrer ça là dedans non le christianisme c'est la vie de christ à travers nous il n'y a pas de cadre le cadre c'est lui qui va le mettre mais c'est pas nous c'est pas notre interprétation des textes c'est pas notre compréhension de la bible c'est pas notre héritage culturel religieux qui nous a mis une certaine morale et on doit se plier à elle c'est plus complexe que ça c'est à la fois plus complexe plus simple c'est une espèce de paradoxe aussi mais c'est bien la vie de christ à travers nous il n'y a pas de il n'y a pas d'adhésion une croyance c'est pas ça christianisme on ne va plus vouloir imiter christ on ne va plus pouvoir imiter christ même si oui mais il faut imiter fois des imitateurs non non il faut arrêter d'imiter christ mais le manifester par un abandon de soi et ça l'abandon de soi on va y revenir à la fin de la vidéo il faut plus imiter les apôtres plus imiter christ même si dans le fait effectivement on va limiter en fait qu'on a dit chrétiens sont ceux qui imitent christ c'était péjorat c'était péjoratif c'est un regard péjoratif ou pas en tout cas c'est un regard extérieur de l'extérieur ils imitent le christ mais si tu le vis vraiment tu n'es pas en train d'imiter christ c'est lui qui fait à travers toi donc il n'y a pas d'imitation il n'y a pas d'imiter de l'extérieur on dirait une imitation mais en réalité ce n'est pas une imitation c'est la vie de christ qui se manifeste qui s'incarne à travers toi par l'abandon du soi et ça on va le revoir l'abandon du soi et là se trouve je dirais la vraie signification du chrétien en grec christianos donc il ya le terme de christ et le suffixe dérivé du latin qui veut dire adhérer ou faire partie de donc adhérer on peut mettre adhérence ou adhésion mais il ya cette notion de faire partie de donc cela part bien d'un principe de faire partie de quelque chose d'une espèce d'union il ya quelque chose qui va être dans quelque chose et d'y adhérer et d'être en accord et de fonctionner donc en adhérence avec cette chose dans laquelle nous faisons partie cette chose dont on fait partie et qui fait aussi partie de nous c'est le mystère de christ c'est l'union du divin et de l'homme et de l'incarnation de l'incarnation qui fait l'incarnation donc là encore on y voit pas l'idée d'adhésion mais l'idée d'adhérence c'est quelque chose de vivant ici on parle pas d'une adhésion à une à quelque chose d'intellectuel on parle d'une adhérence de deux matières qui vont s'unir qui vont faire partie dont l'une va faire partie de l'autre et qui doivent fonctionner en adhérence c'est à dire en même temps qu'ils vont se verre comme une friction une union et qui vous faut je sais pas j'ai pas les mots mais je pense que tu as compris un peu ce que je voulais dire donc on vit en adhérence de ce de ce dont nous faisons partie ce doit être en fait naturel il n'y a pas à forcer le truc il n'est pas question de donc de suivre de vivre selon une morale ou des pseudo règles ou principe divin qui sont bien souvent ces principes divins sont bien souvent dans christianisme des des interprétations c'est ce thème là moi principalement qui m'a fait qui m'a fait un peu tilté je sais pas si je l'avais déjà expliqué dans une vidéo mais j'avais pris un exemple où on parle des les principes on est dans les principes ça c'est les principes c'est les principes divins et si tu suis passé principe là c'est la mort il parle pas forcément de la mort mort physique c'est la mort spirituelle s'il faut bien suivre les principes et on prenait plein d'exemples de l'ancien testament vous savez quand ils suivent pas les principes établis par dieu il leur arrive des catastrophes c'est pas du tout anxiogène d'ailleurs comme évangile mais mais du coup je me suis posé la question j'ai par exemple si on prend ce que l'on appelle les cinq ministères c'est bizarre parce que c'est quoi le principe de dieu parce que il ya des gens il ya des chrétiens qui pensent qu'ils existent plus il ya des gens qui pensent qu'il a toujours cinq il y en a d'autres qui pensent qu'il n'a plus que quatre qui fonctionne parce que le ministère apostolique n'existe plus donc du coup c'est quoi le principe de dieu c'est dire qu'il y en a cinq qui en a quatre qui n'a pas du tout et là on me répond avec ici il y en a cinq donc le principe c'est qu'il y en a cinq non ça c'est la compréhension c'est une interprétation qui te dit ça puisque d'autres chrétiens donc supposément qui vivent les mêmes choses que toi qui sait qui aime jésus qui aime le christ etc ne comprennent pas les mêmes choses donc tu vois être chrétien ce n'est pas suivre des règles ou des principes divins même s'il y en a mais c'est pas toi qui va les interpréter ils vont tous ils vont être révéler naturellement tu n'as même pas besoin qu'on te les enseigne en fait ces principes là c'est ça qui est important mais on va se laisser vivre par ces principes parce qu'ils existent il y a effectivement des lois des règles des principes mais il ne s'agit pas de morale il ne s'agit pas de façon de faire il s'agit de principes qui permettent l'incarnation ces principes là que l'on va vivre qu'il faut laisser vivre et ça mais la différence elle est juste énorme la différence est très énorme même si sur les mots tu peux dire tu chipotes un peu avec les mots ça veut dire ça veut pas dire du tout la même chose je ne crois pas donc un christianisme actuel qui est visible et étiqueté comme tel peu importe la dénomination que le qu'on lui met derrière et tu me diras battu une coup tu es anti-église je suis pas anti-église locale fait que pour moi l'église n'est pas les églises locales c'est pas ça l'église c'est au delà je on va y venir l'église locale c'est les gens qui ont eu envie selon certains critères selon une certaine compréhension selon certains principes selon critères qui sont dit bah tiens on va se réunir on va échanger ensemble selon selon un certain fonctionnement mais l'église c'est pas juste transposer la synagogue en église et remplacer le rabbin par le pasteur parce que je vois pas l'intérêt là du coup là remplacer un rabbin qui lit qui lit les écrits à un peuple dans une synagogue mettre un pasteur qui lit les textes sacrés dans une église ou un prêtre ou ce que tu veux ou un imam dans une mosquée je elle est où la différence elle est où la révolution christique elle est où elle est où la religion d'esprit elle n'y est pas on reste sur le principe qu'on fonctionne comme ça par principe de partage de très bien mais c'est pas ça entrer dans l'église c'est pas à faire c'est pas ça faire partie de l'église ça peut être je sais pas tu t'appelles ça comme tu veux c'est pas mauvais en soi c'est pas excellent en soi je ne pense pas que ce soit un principe de dieu pour en venir à ça de vivre comme ça je ne le pense pas maintenant ce n'est pas non plus mauvais libre à chacun d'y participer comme il le sent c'est ni bon ni mauvais donc pour moi le christianisme c'est une spiritualité on va dire à la base individuelle mais on va y revenir il n'y a pas que l'individu qui permet à chacune et chacun de vivre christ en lui donc de personnes qui vont trouver le royaume au dedans d'elle et vont lâcher les freins pour laisser dieu s'incarner en elle le voilà le chrétien la chrétienne c'est quelqu'un qui va rencontrer christ en soi le divin en soi qui va s'identifier à lui et quand il va rencontrer ça il va faire wow ça c'est cool je lâche les freins et je le laisse vivre ce n'est plus moi qui vis c'est christ qui vit en moi alors je sais comme ça ça fait un peu slogan mais ça se vit ça se vit mais pour le vivre c'est pas un slogan c'est pas une tonne coué à un slogan qui vont être répétés tous les dimanches c'est christ qui vit en toi c'est christ qui vit en toi allez lis ta bible apprends les versets par coeur allez ça va venir ça va venir c'est non ça marche pas comme ça 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 marche pas du tout comme ça il ya une pratique spirituelle à faire et cette pratique spirituelle c'est pas tu la connais c'est l'intériorité parce que moi c'est ce que je partage qui est un moyen et pas un but pour revenir sur les commentaires qu'on m'a fait je ne mets pas dieu dans l'intériorité l'intériorité est un moyen une pratique spirituelle qui nous permet justement de de capter la volonté de dieu de nous habituer à sa voix de la discerner et à la fois donc cela fait ça a plusieurs vertus ça et notamment celle de nous apprendre à comme on la connaît à lâcher les freins parce qu'on est en confiance marche par la fois on est en confiance on reconnaît sa voix on la voit vivre on n'est pas basé sur sur une croyance mais sur comment dire sur une confiance innée qui est née d'expérience qui est née de l'expérience soit et donc on la laisse vivre on la laisse couler c'est ça le chrétien et donc chacun chacune chacun vit à travers un esprit en lui mais qui est le même chez les autres ça que christ en moi c'est le même qui chez l'autre il n'est pas incarné de la même façon peut-être que le mec qui sait même pas qu'il y est dedans milliers il y est ou peut-être le divin en soi mais christ n'est pas encore éveillé parce que le mec ne vit pas ça il le rejette il dit alors soit il le rejette soit il l'ignore soit il s'en fout soit peu importe mais tout être humain toute créature toute chose vivante sur terre à christ en elle puisque ou dieu en soit après je sais pas les termes théologiques qui seraient exacts mais si toute la nature est dans l'espoir dans l'attente de la révélation des fils de l'homme c'est à dire qu'il y a une attente de toute la créature des animaux des plants des minéraux des végétaux de tout de tout de tout et donc cet esprit qui est en moi qui est en toi il est le même chez l'autre chez tout le monde chez il est chez le musulman il est chez l'homosexuel il est chez le plépreux il est chez le noir le roux le blanc l'asiatique et l'américain le soudanais le chinois le on s'en fout on s'en fout vraiment maintenant est-ce qu'il est révélé est-ce qu'il est incarné ça c'est autre chose ça c'est encore autre chose évidemment et donc le christianisme c'est aussi quelque part une religion et tout dépend du terme de la définition qu'on va donner donner du coup au mot religion mais c'est dans le sens que nous sommes tous reliés non par le fait que nous appartenons à telle ou telle dénomination à telle ou telle religion mais par le fait que nous soyons ou par le fait que nous soyons tous d'accord sur tel ou tel point théologique ça on s'en fout aussi mais parce que nous vivons tous par le même et unique esprit tu crois qu'il n'y a qu'un dieu tu fais bien tu fais bien de croire parce qu'effectivement il y en a qu'un il ya un seul dieu il ya un seul dieu et un seul esprit c'est un seul fils bien qu'il soit une multitude matériellement dans l'incarnation ce que nous sommes plusieurs il ya un seul fils dans le fait où il ya un seul fils spirituel on va dire c'est jésus non c'est pas forcément jésus jésus c'était le premier né d'entre plusieurs comme comme il ya des choses dans l'épreuve romain qui qui a maintenant une fratrie une fratrie c'est qui est plus seul mais dans le sens où il ya un seul modèle de fils qui s'incarne différemment mais il ya un seul modèle de fils c'est celui c'est celui dont dans lequel dieu vit tout simplement un seul dieu qui se manifeste donc en un seul esprit ce que dieu est esprit donc s'il ya un seul dieu il ya un seul esprit parce que dieu est esprit tu comprends il est souffle donc il y en a un seul donc nous vivons tous à travers le même donc voilà et esprit bien 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 du mot souffle qui originellement plus un terme féminin dieu est esprit c'est en esprit que l'on vient à lui que l'on vit et l'esprit c'est on on parle de souffle on parle de mouvement et non pas de mental parce que l'esprit c'est devenu en occident c'est devenu le mental mais c'est pas ça mon esprit c'est pas la réflexion c'est c'est pas le raisonnement r a i c'est le raisonnement r e s tu vois on parle de souffle on parle de mouvement de vie intérieure et c'est cet ensemble de personnes qui ont pris conscience de l'incarnation du divin en elle que l'on va nommer église que l'on va nommer église et cette église n'a pas de nom pas de bâtiment pas de clergé pas de théologie pas de confession de foi à respecter cette église est libre mais comme elle est l'église comme elle a conscience du divin en elle alors oui les portes de la mort ne prôneux ne prévaudront pas sur elle puisqu'elle est dans le processus de vie si on part du principe que une fois que l'on est mort à soi quand on a découvert la vie la vie divine en nous on ne parle plus là alors de mort physique on on parle là de l'esprit du souffle et ben alors oui effectivement elle ne pourrait être plus sur nous puisqu'elle est déjà passée et cette église a toujours existé et elle existe encore aujourd'hui et je vous garantis que certains qui se disent chrétiens n'en font pas encore partie et que certains qui ne se revendiquent pas ou que nous ou que des chrétiens ne considère pas comme chrétiens en font partie j'ai perdu la moitié de ceux qui m'écoutaient là et oui alors ça peut choquer certains d'entre vous parce que souvent c'est ça dans le milieu chrétien mais c'est nous qui avons la vérité tu peux pas dire ça ils se sont pas repentis et le péché et tout il faut dire pardon à dieu et tu peux pas dire que tout le monde il n'y a pas de mérite ok c'est pas parce que tu crois c'est pas parce que tu fais des choses que tu mérites donc commence pas à vouloir appliquer ça aux autres tu as des gens qui vivent christ en eux et on ne l'est on ne les tague pas comme chrétiens et pourtant ils vivent christ en eux j'en suis persuadé certains chrétiens qui ont la morale qui ont tout ce qu'il faut ben eux ils n'ont pas christ en eux c'est parce qu'on voilà donc je sais ça ça peut choquer ça peut mettre en colère les plus pas les plus religieux mais les plus partisans les plus pas les plus religieux ccc c'est pas péjoratif mais les plus attachés au fer f a i r e mais moi en disant ça je reste cohérent avec ce qui résonne en moi et je suis obligé de l'admettre sinon je suis plus cohérent si je dis que si je dis à faire ce que je viens de dire c'est à propos de ça je suis plus cohérent jésus en son temps et dans le contexte qui était à ce moment là a dit à des religieux juifs à des experts des écritures respectueux de toutes les lois divines attention les mecs qui s'étaient carrés quoi ils savaient tout sur lui il savait tout c'était les gardiens de la vérité les héritiers d'abraham les mecs c'était les plus c'est top du top tu vois il leur a dit les prostituées vous précèderont dans le royaume pour du coup ma phrase d'avant sur les mecs qui seront pas chrétiens qui font partie de l'église elle est beaucoup moins violente du coup imagine imagine t'as un con t'as imagine t'as un grand congrès de spécialistes chrétiens ils connaissent toute la bible par coeur les versets des interprétations ça veut dire ça ça veut dire ça jésus arrive et leur dit vous savez quoi les gars les prostituées vous devasseront dans le royaume alors ça peut pas vraiment arriver parce que le contexte n'est pas du tout le même mais c'était pour faire un peu la blague pour un peu la comparaison mais le royaume est un accès intérieur et contrairement à ce que l'on peut comprendre il n'est pas question ici du paradis voilà vous précèderont dans le royaume il n'est pas question ici du paradis après notre mort physique d'un endroit où on irait après notre mort physique non jésus leur dit vous êtes complètement bloqué à cause de votre attachement à votre compréhension à votre mental qu'il va vous être compliqué de trouver le royaume qui est en vous et du coup des prostituées mais aussi des voleurs des païens eux parce qu'ils m'ont entendu écouter vont mettre en pratique passer de l'adhésion à l'adhérence de la croyance à la foi et eux bien que non juif trouveront le royaume parce qu'ils ne seront pas bloqués dans leur compréhension ils ne seront pas attachés à leur dogme ils seront pas attachés à ce qu'ils ont compris de leur mental ils savent pas ces choses là donc ils vont accepter le truc ils vont accepter de se libérer de mourir à eux-mêmes de mourir à leur compréhension et eux trouveront le royaume au dedans d'eux avant les avant les avant les juifs ça veut pas dire qu'ils ne le trouveront pas mais ça mettra plus de temps sûrement et sommes nous meilleurs que les juifs de cette époque c'est la question moi sommes nous meilleurs que les juifs de cette époque si oui alors je suis terriblement déçu de ce qu'est le christianisme actuel si on est plus malin qu'eux et qu'on a raison mais je suis déçu du christianisme actuel je je pense que je suis pas le seul et je retourne à mon ancienne vie parce que ce qui se passe dans beaucoup d'églises les gens viennent ils vont leur parler d'un christianisme on leur a parlé d'un jésus d'un crise on leur a parlé d'un truc de ouf et puis au bout d'un an deux ans trois ans cinq ans à ceux qui avaient cette grande soif de vivre quelque chose mais se rendent compte qu'ils le vivent ils ne le vivent pas et certains beaucoup quittent donc les églises locales pour les systèmes d'église que ça peut être aussi un groupe de maison ça peut être n'importe quoi parce que c'est pas ça l'église c'est pas ça l'église c'est pas ça christ c'est une forme que l'on peut mettre ou alors ben je me contente et je vivote des miettes de la grâce qui tombe par terre quoi je vais prendre un petit miracle une petite chair de poule charismatique le dimanche matin alors ça ça marche un moment au bout d'un moment on en a marre quoi qu'en bout d'un moment ça fait 15 ans que tous les dimanches matin tu vas recevoir ton appel ton imposition des mains chez le pasteur pose sur des questions moi j'en ai eu marre au bout d'un moment au bout d'un moment le vieil et mec il ya un truc va pas et un truc j'ai pas compris c'est pas possible ça marche pas ça marche pas si je retourne si j'y retourne tous les dimanches matin à la paix c'est qu'à un moment donné il y a un truc cloche qui a un truc qui va pas et c'est face à cette frustration cette incompréhension que les gens quittent l'église et ils ont raison que le christianisme ce n'est pas ça même si c'est pas mauvais même si les appels du dimanche tous ces choses là je ne crache pas dessus ça aide les gens ça débloque dieu fait grâce dans ces choses là mais en faire un fonctionnement un principe une règle on voit bien que c'est non ça ça marche pas mais si on accepte que nous ne sommes pas meilleurs que que les juifs de l'époque alors on doit être humble honnête et s'entrouvrir au fait que des personnes non chrétiennes qui n'ont pas adhéré à nos croyances ont quand même pu adhérer à la foi et elles ont trouvé le chemin la vérité et la vie elles ont trouvé la signification du message de jésus en dehors de nos dogmes je suis le chemin le la vie c'est pas croire en jésus c'est croire en ce qu'il annonce c'est le contenu de son message c'est la vie qu'il a vécu c'est pas juste ce qu'il est c'est ceci ce qu'il est mais c'est pas je comment dire ce n'est pas croire en jésus le salut accepter jésus c'est pas accepter le fait qu'il a existé accepter jésus c'est accepter ce qu'il a dit c'est accepter ce qu'il a révélé ce qu'il était parce qu'il était il était l'incasion de cette révélation c'est ça adhérer à jésus elles ont trouvé et à des personnes qui ont trouvé ce message qui ont trouvé cette chose là mais qui vivent pas du tout dans ce qu'on appelle le milieu chrétien dans le christianisme il faut pas croire en la parole mais la mettre en pratique c'est à dire l'on ne doit pas rester au niveau de l'adhésion à un message à une compréhension de ce message mais nous devons passer à l'adhérence au christ à la conscience du christ en nous et de le laisser vivre parce que c'est pas il ya christ vit en moi christ vit en moi c'est un beau slogan tu vas répéter souvent mais si s'il n'y a pas ce mis en pratique et cela passe dans une pratique spirituelle je pense que l'interneauté est la meilleure pratique spirituelle pour ça c'est ce que je pense eh ben ça reste un slogan un christ vit en moi oui mais il faut le laisser vivre et l'église de demain mais qui est déjà en fait dira je ne crois pas en dieu je le vis et ce sera complètement réel ça mais ce sera c'est pas un slogan et quand et 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 quand on dit vivre ce n'est pas vivre des miracles ou autre chose c'est pas ça c'est pas ou des choses paranormales ou charismatique non c'est je le vis je l'incarne je l'incarne c'est du h 24 du 7 jours sur 7 c'est vivre l'instant présent de christ en nous souvent on dit l'instant présent c'est du développement personnel c'est caca c'est pas chrétien c'est pas spirituel mais c'est tout à fait ça christ c'est l'instant présent la vie éternelle c'est un présent continu c'est vivre le moment présent perdre de façon permanente à l'instant présent présentement tout le temps à chaque moment présent c'est la rencontre entre l'homme et le divin autrement on aura beau faire plein de choses bonnes de bonnes actions même être par moment un canal pour le divin de soigner et guérir des personnes et pour autant et pourtant bien qu'en faisant tout ça au nom de jésus ou au nom de dieu je ne vous commettez je ne vous connais pas vous qui commettez l'injustice à ce verset il fout les jetons à beaucoup de gens il m'a foutu les jetons longtemps parce que la justice la volonté de dieu est dans l'incarnation pas dans la diffusion d'un message ça en fait partie c'est une conséquence qui va se faire mais c'est pas ça et ni dans la diffusion d'une idéologie mais ils sont morts pour ça mais il y a plein d'autres idéologies où les gens sont morts pour des idéologies donc voir des gens mourir prendre le principe que des gens sont morts pour ça ça peut interpeller mais ce n'est pas non plus ça qui fait que ce qu'il ya plein d'autres idéologies dans le monde il ya des gens qui sont morts pour d'autres idéologies donc la notion de martyr n'est pas non plus une valeur certaine de ça on va dire ah mais il ya cette pauvre pakistanaise qui a lynchée qui a été donc tué pour sa foi chrétienne au pakistan et ça c'est triste et on dit ah bah vous avez vu à la tenue jusqu'au bout elle est morte pour sa foi mais il ya plein d'autres endroits où des gens meurent pour d'autres choses t'as qu'à voir les islamistes ils meurent aussi au nom de leur cause est ce que pourtant c'est la bonne chose donc la notion de martyr je la comprends pas comme ça la justice la volonté de dieu est dans l'incarnation pas dans les miracles et les prodiges n'avons pas nous fait des miracles en ton nom et répondre je ne vous connais je ne vous connais pas vous qui commettez l'injustice donc manifester des dons manifester des choses être un canal de dieu ne fit ne signifie pas que l'on que l'on l'incarne qu'il nous connaît dans la relation intime donc il ne s'agit pas d'opposer les oeuvres miraculeuses et la prédication à l'incarnation c'est parce que je dis mais elles ne sont pas un signe de l'incarnation elles peuvent en être une conséquence elles peuvent aussi être le fruit d'une grâce ou pour la prédication d'un simple effort personnel mais elles ne garantissent pas l'incarnation non plus donc il faut pas non plus se fier à ces choses extérieures là non plus pour christianisme donc comment le christianisme de demain le renouveau christianisme enfin peu importe le terme que l'on peut y mettre la vraie église j'en sais rien on s'en fout comment dans les écrits bibliques le retour du seigneur se fait selon une condition très claire c'est en gros et c'est un des versets qui revient le plus souvent c'est quand j'aurais fait de tes ennemis ton marchepied donc voici ma théorie c'est la mienne je la pose là tu en fais ce que tu veux si t'es pas si 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 elle s'accroche qu'elle te fait percuter c'est bien si t'aimes pas que tu dis nul c'est nul quitte la vidéo va voir d'autres choses il n'y a pas de problème à ça il n'y a aucun problème et ne va pas me faire un commentaire de 15 lignes parce que je pense que j'y répondrai pas je n'ai pas envie de faire du temps là dessus si t'aimes pas t'aimes pas qu'est ce que je te dise je pense que le but est que l'humanité entière incarne l'église révèle l'église pour que l'église soit reconnue dans l'humanité entière je sais pas comment le mettre c'est à dire qu'elle rende l'éclat la gloire du divin de dieu ça c'est le but tu vois le moyen d'y parvenir c'est qu'elle c'est que cela se produise dans chaque individu la démarche étant entrée dans ce processus que l'on peut nommer de sanctification c'est à dire que c'est à dire pour moi d'incarnation de christ plus nous laissons christ s'incarner plus nous laissons marcher plus nous le laissons marcher sur nos ennemis intérieurs ce qui fait obstacle ce qui sont des obstacles justement à l'incarnation jésus a réalisé cela à son niveau et a ouvert la voie pour l'humanité il a sauvé le monde entier avec lui alors il est un peu comme le remède dans le sens où il nous a légué un vaccin il est lui-même la substance tu vois maintenant il faut nous faire vacciner et le vaccin est déjà en nous en réalité depuis toujours je pense mais jésus par son oeuvre entière sa vie sa mort sa résurrection nous a rendu la conscience de ce vaccin en nous ça fait comme un effet placebo c'est dès qu'on sait qu'il est là oh ça va mieux et la métaphore sur le vaccin s'arrête là on est en période de covid il n'y a pas de message caché sur le vaccin je sais pas tellement que j'aborde je m'en fous quoi c'est pas me parler de ça c'est pas du tout le sujet bref mais si on continue sur la métaphore du vaccin avec ce vaccin ce qu'il contient christ dure nous cela va faire qu'enfin nous laissons dieu marché sur ses et nos ennemis individu par individu jusqu'à atteindre le but l'humanité entière je vais mettre des ennemis je vais faire de tes ennemis ton marche-pied ça que christ va venir marcher sur nos ennemis s'élever mais ce sont des ennemis intérieurs oui mais c'est extérieur c'est oui mais elles émanent de l'intérieur de quelqu'un si tu veux ça se manifeste pas tout se manifeste par l'incarnation donc donc il faut atteindre individu par individu mais le royaume est intérieur c'est à dire que souvent quand on fait ça tu vas me dire ah ben c'est ça l'évangélisation c'est c'est qu'on appelle ça c'est construire le royaume de dieu sur terre non c'est pas ça le royaume de dieu il existe déjà il faut le révéler sur terre on n'a pas le construire on n'a pas à oeuvrer pour le royaume on n'a pas à oeuvrer pour le royaume le royaume il est il est on n'a pas à oeuvrer pour le royaume on a juste à signaler aux gens qui l'ont en eux pour qu'ils l'incarnent pour qu'ils l'amènent sur terre on n'a pas à oeuvrer pour le royaume le vrai pour le royaume t'es ouf ou quoi tu vas rajouter quoi au royaume c'est pas ça oeuvrer pour le royaume n'est pas le champ missionnaire le champ missionnaire c'est dire à des gens et le royaume des dieux est en toi or dieu est ici et je ne le savais pas que celui est terrible or il manifeste christ il incarne christ il rentre dans une christisation je sais pas si et du coup chacun à son niveau va mettre christ va mettre les ennemis qu'il a en lui les obstacles l'adversaire il va en faire son marchepied s'élever se glorifier rendre l'éclat extérieur individu par individu et dans une société complète c'est un peu le délire tu vois les changements de mentalité les retournements de compréhension les prises de conscience individuelle que chacun vivra dans cette incarnation se traduiront dans la société par des projets de loi des décisions mondiales etc etc et donc dans ce sens oui je crois à un nouvel ordre mondial l'église en fait est un nouvel ordre mondial ça me paraît pas absurde ce système manière de fonctionnement rapport entre nations se fera à partir de la vie en christ dans la conscience humaine christ sera alors la norme de pensée puisque les individus vivront à travers cette conscience tu vois et attention il ne faut pas confondre nos croyances doctrine morale religieuse actuelle avec ce qui sera peut-être cette vie je dis ça car dans mon pèlerinage intérieur on va dire bon nombre de choses que je croyais mal selon ma conception ou celle que l'on a pu me donner ne le sont plus aujourd'hui et inversement d'ailleurs le terme aramien pour le mal bicha n'est pas le même terme n'est pas le même mot que pour parler du péché sont deux termes différents donc il faut rester bien humble prudent sur ce point là on ne sait pas tout donc comment c'est qu'il faut pas tout mélanger il n'est pas question d'un monde chrétien au sens religieux il n'est pas alors je sais pas si il y en a qui connaissent la série la servante écarlate mais c'est pas du tout ça le délire c'est à dire que vous comprenez bien que un monde guidé par christ ne veut pas dire une société chrétienne ce sont deux concepts très différents et je ne veux pas d'une société chrétienne perso je ne veux pas d'une élite d'un gouvernement dit chrétien qui viendrait imposer sa vision aux autres c'est une incarnation générale de christ dans les nations les cultures les religions qui amènera un renouveau le révélation de l'église les gens se reconnaîtront fils de dieu au travers christ en eux et non plus à travers leur dogme croyance religieuse quand bien même certaines seraient compatibles c'est pas ça le problème et ce n'est pas non plus un sacrétisme non plus qu'on va me dire ah mais du coup si la religion mondiale que tu prônes non c'est pas la religion mondiale c'est christ christ à un moment donné oui il va se révéler dans l'humanité entière et ce sera pas la religion chrétienne au sens qu'on l'entend même il n'est pas question d'imbrication de croyances en fait syncrétisme il est mal utilisé ce terme là c'est on balance ce terme là chaque fois mais les gens ne savent pas l'utiliser syncrétisme syncrétisme c'est quand on va on va prendre des choses d'un autre et on va les impliquer avec nous et on va faire un espèce d'amalgame toi on ne parle pas de ça du tout je ne te parle pas du tout de ça est ce qu'on va voir peut-être des ponts des similitudes entre différentes spiritualités oui mais sans juste des similitudes que l'on a constaté et pas et pas un syncrétisme au sens même du terme mais d'une nouvelle prise de conscience alors christ aura fait de ses ennemis son marche-pied et ensuite ben oui les principes du royaume de dieu comme on l'appelle seront établis sur terre est ce qu'à ce moment là jésus et d'autres reviendront en chair et en os sur cette nouvelle terre sur ce nouveau ciel nouvelle terre car indépendant d'un nouveau cieux et nouveau ciel parce que complètement dévoilé il nous paraîtra comme nouveau pour nous parce que jésus reviendra là j'en sais rien j'en sais strictement rien je reste prudent moi sur ma compréhension des textes des textes qui peuvent nous faire penser cela mais en tout cas s'il devait revenir je pense que ce serait dans ce contexte là il serait pas un plan de fuite ah ben on a essayé désolé si en plus alors j'ai fait un peu ça n'artique sur le monde et que je fais une parenthèse c'est un concept assez récent mais ça j'y crois pas trop sinon il ne reviendra pas quand il aura fait de ses ennemis son marche-pied à quoi ça sert de s'incarner en nous si c'est lui au final qui vient refaire le faire le travail pour qu'elle a pas fait dès le début pourquoi tu vois là il y en a cohérence totale il n'y a plus de cohérence ou alors ben tu crois en des trucs que je sais pas encore un dernier petit point donc souvent voilà on va on va pas de prier pour vos autorités et ça je l'entends souvent dans les milieux chrétiens d'où je viens je l'entends encore à la base ce passage prier pour les autorités il n'est pas pour convertir les gens c'est un appel pour vivre en paix on prie pour nos autorités pour qu'ils fassent en manière qu'ils fassent en sorte que l'on vive en paix qu'on soit pas en guerre on ne prie pas pour que nos dirigeants se convertissent à notre religion à notre croyance à notre compréhension et souvent on utilise cela en se disant on va faire des soirées de prière des semaines des mois de prière pour nos autorités dans le but qu'elles se convertissent ou du moins qu'elles votent des lois dont la morale serait compatible avec notre morale l'avortement le mariage homosexuel plein de choses et encore une fois il n'est pas question je vais revenir sur la morale mais donc je ne participe moi jamais à ces semaines de prière là et encore moins maintenant avec ma compréhension de la prière parce que je suis pas en accord avec le fond si on veut nous vivons globalement en paix même s'il faut être vigilant parce qu'on a vu il ya des attentats des chrétiens tu peux te faire égorger où tu peux critiquer l'islam se fait égorger par certains tarés dans la rue je dis pas qu'il faut pas faire attention que tout est rose je suis pas dans un monde de bisounours mais globalement en france tu es chrétien évangélique tu vas à l'église de dimanche tu es chrétien catholique tu vas à l'église de dimanche tu es orthodoxe tu vas l'autre il va au temple l'autre il va à sa synagogue l'autre il va à la mosquée l'autre il va dans son temple bouddhiste ce qui va faire du yoga l'autre il va il va jouer on est comme dans un pays à la base libre donc faire en sorte que l'on vive en liberté prier pour ça c'est on n'est pas vraiment on n'est pas dans le même contexte même si prier pour les autres n'est pas une mauvaise chose en soi et on est libre de le faire mais se servir de ça de ce contexte là il faut prier pour nos vérités c'est marqué là dans ce but là non c'était pas le même but à l'époque 1 il priait pas pour ça donc il n'est pas question de mettre un ordre moral ou de croyance mais que comme le salut de l'humanité passe par le salut des individus alors quand il s'agira de nos dirigeants actuels ou futurs et quand eux auront conscience de christ en eux alors les choses changeront mais au moins ce n'est pas l'homme qui fera l'église à son image c'est que c'est pas l'homme qui dira ah ben on va faire l'église avec notre morale nos dogmes on va la faire comme ça non c'est christ qui l'amènera et la façonnera les hommes suivront christ et non pas leur dogme leurs croyances et je pense même que du coup ce ne sont pas des hommes actuels ça peut mais je pense que ce sont des deux générations qui grandiront à christ en eux et qui viendront naturellement au pouvoir et que tout qu'on retrouve avec dans les médias dans dans le culturel dans l'événementiel dans l'artisanat sert à partout parce que c'est un peuple qui vit de multiples façons c'est dans l'incarnation car dans l'incarnation il y a le renoncement à soi même c'est ce que je te disais au tout début et l'autre face ou plutôt complémentarité de l'incarnation et donc cette mort à soi même c'est que c'est uniquement en faisant éclater sa bulle égotique individuelle sa bulle du soi que l'on rentre dans cette église imagine l'église une grosse bulle en fait l'église c'est pas un conglomérat de petites bulles individuelles qui viennent se se conglomérer s'amasser les unes sur les autres c'est pas ça l'église il n'y a pas de parois intérieures en fait l'église c'est une une seule et même bulle c'est une seule et même bulle c'est pas un amas de petites bulles individuelles l'église est une seule et même bulle et on y rentre réellement même si on en fait c'est comme tu avais l'église et une petite et une grande bulle à l'intérieur on a chacun des petites bulles individuelles et en fait faire éclater cette petite bulle individuelle pour se rendre compte qu'on est dans la grande bulle est ce que tu vois l'idée aujourd'hui faire un schéma sur point pour l'expliquer mince mais j'ai trop la femme de le faire mais je sais pas comment faire ça mais est ce que tu vois cette idée l'église est en fait elle me vient là c'est une grande bulle à l'intérieur il ya plein de petites bulles individuelles c'est nous et nous rentrons réellement dans l'église lorsque notre bulle individuelle égotique et poc je sais pas comment ça fait une bulle qui explose et là on se découvre waouh ok je suis dans la grande église là j'y suis je suis plus ce n'est plus moi c'est l'église c'est le tout c'est l'esprit c'est christ l'église c'est christ elle est classe cette image et donc il n'y a pas de parois intérieurs c'est une seule et même bulle et rempli du même esprit qui va incarner différents corps c'est un peu alors je vais reprendre l'anthropomorphisme trop j'emploie de ces mots l'anthropomorphisme classique de l'église celle du corps humain la tête les bras tous les chrétiens connaissent donc qui ramène là encore à l'incarnation puisqu'on prend encore l'exemple du corps pour symboliser l'église il n'y a rien qui s'est par un bras du torse j'ai mon bras j'ai mon torse c'est pareil on dirait mais l'articulation ok donc ça c'est ce qui va l'articulation ce qui va différencier l'incarnation des deux parties en revanche ce qui est à l'intérieur le sang les veines les artères le sang les nerfs l'épiderme toutes ces choses là circulent librement du bras vers le torse et du torse vers le bras il n'y a pas de bulles il n'y a pas de parois la différence est juste extérieur mais au dedans dans les cieux l'esprit il n'y a aucune différence entre les deux et ce changement ce renouveau du christianisme de l'église va être long ça c'est pas et les plus chrétiens ne verront pas ce changement car ils attendront souvent un renouveau de la morale qui frappe les yeux alors que christ va venir en douceur changer les coeurs progressivement un travail de potier qui façonne les choses qui est progressif et nous passerons dans un nouveau monde que tous verront tout le monde le verra ce nouveau monde ce sera une évidence tellement il sera il sera dans la société il sera tout le monde il sera dans les écoles c'est dans l'éducation c'est dans la famille c'est dans tous les cercles culturels sociétales religieux familiaux des gens ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas non plus un changement de moral parce qu'on dirait mais du coup il n'y a pas de moral c'est qu'en fait c'est que dit paul c'est il n'y a pas de je sais plus ce qu'il dit exactement je suis libre en crise maintenant est-ce que je suis libre de tout faire oui mais est-ce que est-ce que tout m'édifie non en fait c'est en fait c'est ça pour moi la définition de la morale je peux tout faire maintenant qu'est-ce qui m'édifie qu'est-ce qui m'édifie christ en moi tu vois qu'est-ce qui est l'édification de christ en moi pas tout donc il ya il ya une certaine morale d'une certaine façon mais pas comme on l'entend et ce n'est pas en plus le but au premier recherché si les juifs spécialistes des textes donc on reprend de dans le contexte biblique à l'époque de jésus spécialistes des textes de la tradition et de tout ont réussi à rater leur messie avec les mecs étaient tellement calés tellement pointu ils ont raté leur messie qui va j'ai le truc j'ai un doute quand un christianisme ecclésial divisé en étiquette en doctrine et en dénomination avoir le retour de christ est-ce que ces gens là qui se disent quelque part garants du christianisme garants descendants des apôtres descendants donc de la tradition du message de christ autant divisés qu'ils sont est ce que ces gens là sont assez compétents au sens spirituel du terme à discerner le retour de christ j'ai un gros doute en fait j'ai pas de douze non c'est certain mais j'ai quand même un gros doute quand on voit les juifs qui eux étaient beaucoup plus unis une certaine façon même s'il y avait des divisions aussi il n'y avait pas il y avait plusieurs courants de pensée des plusieurs sur courant de pensée dans le judaïsme et beaucoup moins divisé que dans le christianisme ont réussi à rater leur messie bon je pense qu'on peut rater notre on peut on peut rater le retour de christ pourquoi parce qu'on lui a donné une forme on s'est imaginé notre retour on a interprété des textes on en a fait une compréhension 11 et on s'est imaginé ce retour de christ comment il devait être on l'a déjà fabriqué dans notre tête en fait et s'il n'arrive pas comme ça il va passer à côté enfin non le retour à bien se faire mais des gens vont passer à côté alors pour conclure parce que c'est que la vidéo est un peu longue mais c'est vraiment ça c'est un truc je pourrais prendre la caméra me partir dans la forêt et en parler pendant une journée tu vois ne ne cherche ne cherchons pas au delà de nos capacités dans l'intériorité c'est notre c'est c'est là notre cercle comment dire notre cellule notre bulle avec dieu dans notre intériorité notre sphère d'influence première dans un premier temps se nourrir de christ en nous laisser notre conscience s'imbiber de lui et le reste viendra chercher le royaume en premier et le reste viendra le royaume c'est ça c'est venir s'imbiber du royaume de christ en nous et le reste viendra et réaliser ce que vous verrez dans les cieux la manifestation du royaume sera le fait d'incarner de réaliser ce que l'on voit dans les cieux et christ le fera à travers nous et on ne parle pas là le juste de miracle de prodiges c'est une vie une vie une vie changée et depuis un an puis un à un je veux dire de génération en génération ce changement individuel se verra dans le corporatif de façon évidente et tous le verront alors arrêtons de chercher à vouloir atteindre je sais pas moi attendre une fin des temps un enlèvement à nous réjouir même carrément qu'ils se réjouissent des malheurs qui arrivent sur terre parce que cela attirer les événements arrêtons de nous fatiguer dans les services des ministères des missions il ya un seul ministère c'est christ différent donc au service d'un seul ministère arrêtons de lire les textes comme on voudrait comme on les a dit et justement ces bulles individuelles ces ministères ils éclatent à un moment donné t'as pas de ministère tu n'as pas de ministère ton ministère c'est christ c'est lui tout ce que tu as à faire c'est lâcher les freins le laisser le vrai veiller veillez à ce qu'il soit mis en oeuvre et pour veiller à ce qu'il soit mis en oeuvre c'est prier sans cesse c'est de venir être en communion avec lui bref voilà il faut que ce soit naturel et non une réponse en fait la vie de christ elle est naturelle elle n'est pas une réponse à un conformisme doctrinal et religieux pour faire le bien ou le mal tu vois ce que je veux dire c'est pas rentrer dans une case dans une compréhension qui m'amènerait à faire le bien à je dois faire le bien pour me conformer à christ non christ vis en toi c'est lui qui va faire c'est lui qui va faire mais dieu ne me demande pas de choisir entre le bien et le mal il a jamais dit j'ai mis devant toi le mal et le bien choisir le choisir le bien il a dit j'ai mis devant toi la vie et la mort choisi la vie la sienne à travers nous voilà pour ce petit partage alors je sais que c'est un petit peu long j'avais 4 5 pages à lire j'ai beaucoup lu mais je voulais je voulais être certain de pas m'éparpiller un petit peu partout j'espère que cette vidéo t'a plu j'espère qu'elle t'a parlé j'attends pas que les gens soient d'accord avec moi j'ai voulu t'exposer que ce que moi je pense est ce que beaucoup peuvent être pensé en eux n'arrivaient peut-être pas à concevoir à à s'imaginer à se projeter là dedans et du coup ça crée une compréhension une incompréhension une frustration je vais y arriver et peut-être que ce que je viens de te partager peut-être ça va semer peut-être à dire ah ben voilà c'est ça que j'avais c'est ça qui avait au fond de moi tu as réussi à mettre des mots dessus bon ben maintenant ça va ça hop c'est une petite béquille un petit un petit coup de pouce et maintenant je vais dans l'intériorité pour mûrir ça pour me l'approprier à ma façon et pour mettre en pratique donc cette vie christique cette vie de christ en toi voilà pour ce petit partage donc j'espère qu'il t'a plu que voilà si tu as aimé ben je sais pas moi like la vidéo commente là si tu as des trucs à dire dessus des trucs intéressant à dire dessus n'hésite pas à la partager aussi autour de toi n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et encore une fois si tu as facebook n'hésite pas à nous rejoindre sur le groupe christ la source intérieure donc le groupe facebook ça fera toujours plaisir tu auras accès en plus au drive sur lequel il ya des pdf des audios qui parlent d'intériorité de différents thèmes qui sont sympas voilà je te remercie à très bientôt pour une prochaine vidéo tchao